Bonjour, bonjour, merci d'être venus nombreux. On va troller ensemble, si ça vous dit. Ceux qui sont sensibles aux trolls, bouchez-vous les oreilles. Je ne sais pas quel était censé l'intituler. Il y a eu des changements ici ou là. Internet et liberté. En forme de troll, l'année dernière, ça s'appelait le forum mondial du libre slash open world forum. Cette année, ça ne s'appelle plus que open world forum. Le libre, la notion de liberté, a dégagé du titre au profit de cet open qui intéresse tellement Microsoft, Alcatel Lucent et des grandes entreprises philanthropiques comme ça. Et en fait, la question centrale, pour une petite introduction, je suis Jérémy Zimmermann, je suis le cofondateur et le porte-parole d'une organisation citoyenne qui s'appelle la Quadrature du Net. Certains en auront peut-être entendu parler. On fait un petit peu de boucan sur des dossiers législatifs et non législatifs qui attaquent nos libertés sur Internet. On a été très actifs en France sur le débat autour de la loi Adopi, autour de la loi Lopsi et de la question du filtrage du Net, de la censure du Net. Et au niveau européen, principalement avec le Parlement européen et avec la Commission, on bosse sur toutes ces questions où le législateur, pour une raison ou une autre, rarement une bonne, vient mettre ses pattes dans notre Internet. Donc on défend des principes qui sont ceux de la défense des libertés fondamentales, d'un Internet ouvert, basé sur le partage de la connaissance, par opposition aux logiques de contrôle. Et la grande question qui se pose et que l'on rencontre de plus en plus souvent, c'est est-ce que cette défense des libertés fondamentales est compatible avec les objectifs financiers des entreprises ? Pourquoi je me pose cette question-là ? Parce que justement, on est passé d'un forum du libre à un open forum. Je pensais à cette photo que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous allez avoir les moyens de la montrer à l'écran. C'était les échos d'hier. On voit un trader en train de hurler. Non, j'avais juste envie de vous montrer cette photo parce que je la trouve rigolote. Et non, pourquoi je pensais ça aussi ? Parce que justement, j'ai vu dans la liste des sponsors de l'événement une société qui s'appelle Alcatel Lucent. Et Alcatel Lucent, c'est des gens qui vendent des routeurs filtrants, des routeurs qui ont une technologie dite de deep packet inspection, ou inspection profonde des données. C'est un mot compliqué pour dire que c'est des équipements qui ont la capacité à espionner les communications de leurs utilisateurs. Récemment, le chef de l'entreprise KPN, donc l'équivalent néerlandais de Orange, le France Télécom, a dit dans une réunion d'investisseurs que ce n'est pas grave qu'on fasse de moins en moins d'argent avec le SMS parce que de toute façon, grâce au DPI, on espionne nos utilisateurs, donc on sait tout ce qu'ils font. Sous-entendu. Et ça, ça a une valeur marchande. Donc ça a lancé un vaste débat public aux Pays-Bas qui a conduit à l'avènement d'une législation positive qui défend la neutralité du net. On en a parlé ici il y a deux jours. Et donc voilà, on a un chef d'entreprise qui dit ouvertement, nous de toute façon, on espionne nos utilisateurs et on fait de l'argent comme ça. Et pour les espionner, il faut acheter le matériel que fournit, entre autres, Alcatel Lucent qui est sponsor de cet événement. Il n'y a pas qu'eux, il y a aussi Cisco, il y a aussi les Chinois de Huawei, il y a aussi Nokia, l'entreprise européenne encore. Et donc, lorsque l'on regarde à la façon dont se structure le marché de l'Internet, pas seulement au niveau des fabricants de hardware que je viens de décrire, mais aussi au niveau de la structure du marché des télécoms et de la façon dont le nombre d'opérateurs télécoms est en train de réduire avec toujours plus de fusion. Les opérateurs Internet, les myriades de fournisseurs d'accès Internet qui existaient dans les années 90 sont tous les uns après les autres disparus au profit de géants des télécoms. Ces mêmes géants des télécoms sont en train de fusionner avec les géants des médias, lesquels géants des médias, depuis maintenant 15 ans, mènent une guerre contre le partage contre leurs clients sur Internet avec des conséquences terribles. On a quand même en France la loi d'OPI 1 qui a été votée au Parlement et dont le Conseil constitutionnel a dit qu'elle violait la liberté d'expression. Et donc, on a ces... Je vais rentrer dans le détail un petit peu plus avant, mais on a donc cette tendance à avoir des regroupements entre des entreprises et des industries qui, ensemble, oeuvrent pour attaquer nos libertés sur Internet. Et donc, un pouvoir politique qui, jusqu'à présent, était plutôt enclin à les suivre. Et donc, l'idée de cette présentation, qui n'en est pas vraiment une, c'est de détailler par le menu certains modes d'action de ces entreprises et de ces politiques alliées pour attaquer nos libertés fondamentales et d'ouvrir une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire, nous, citoyens, qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on devrait pouvoir faire en tant que citoyen pour essayer de contrer cette tendance. Alors, donc, dans cet ordre-là, une première partie tout à fait déprimante et une deuxième, peut-être, qui ouvrira sur un petit peu plus d'optimisme parce que je n'ai pas seulement la conviction que l'on peut changer les choses sur ces dossiers, j'ai aussi des preuves concrètes qui sont des victoires que l'on a pu remporter sur des parlements ou des victoires politiques, ici ou là. Donc, j'arrive avec, dans mes poches, des preuves concrètes qu'il est possible, en tant que citoyen, tant que l'on utilise et que l'on bénéficie d'un Internet libre, de changer les choses. Alors, pour essayer de... ça va être difficile d'être exhaustif sur la liste des attaques contre nos libertés, aujourd'hui. J'en ai mentionné, en introduction, là, je viens d'à peu près toutes les mentionnées. On va tout de suite écarter la censure du net à des fins politiques. C'est très bien que c'est impossible que ça ne peut pas arriver chez nous en Europe. Tout le monde sait ça. Tout le monde est convaincu de ça, ici, d'assure. Donc, il y a 10 ans, il y avait 2 pays qui censuraient l'Internet. Aujourd'hui, il y en a, je crois, une quarantaine, selon Reporters sans frontières. Le nombre augmente chaque année, d'après Reporters sans frontières, qui suit ça de près. Mais soyez tranquilles, ça n'arrivera jamais en Europe. Donc, on est tranquilles. On a juste une déclaration à l'ONU, récemment, où la Chine et la Russie se mettaient d'accord pour dire que les gouvernements devraient pouvoir être autonomes dans leur gestion de l'Internet. En gros, chacun pourrait censurer ce qu'il veut chez lui. En gros, ne pas faire chier les Chinois avec leur censure. Ça vous permet de faire pareil chez vous si vous voulez. Donc, ça, c'est une tendance, mais voilà, soyez rassurés. Rien n'a l'horizon en Europe. Vous avez dit que ça allait troller. Ensuite, ces mêmes mécanismes de censure qui sont mis en œuvre par des régimes autoritaires à des fins politiques, exactement les mêmes mécanismes qui utilisent exactement les mêmes équipements fournis par exactement les mêmes compagnies que j'ai décrits plus tôt, les Huawei, Alcatel, Lucen, Cisco, etc. Eh bien, ce sont les industries du divertissement, l'industrie du film et l'industrie du disque que l'on connaît bien ici pour avoir poussé la loi Adopi. Donc, Adopi, c'est qu'un épisode, c'est qu'une petite parenthèse préhistorique quasiment déjà refermée dans cette guerre contre le partage qu'ils mènent contre leurs clients. Donc, avec cet objectif de décourager les pratiques de partage de fichiers pour imposer des modèles de distribution centralisés pour prendre le contrôle d'Internet comme un énième canal de distribution et imposer, comme à la télé, de pouvoir décider de qui verra quoi à quel moment vu que c'est ces modèles économiques qui ont émergé au XXe siècle pour ces industries. Donc, toujours dans cette logique de faire avancer cette guerre contre le partage, de décourager le partage sur Internet et de littéralement le combattre, on voit arriver tout un tas de mesures qui convergent. Pour aller des plus inoffensives vers les plus dangereuses, je vais citer, par exemple, une déclaration de l'OCDE, des Policy Guidelines for Internet, qui ont été décidées il y a quelques mois maintenant, qui ressemble étrangement à, sur certains points en tout cas, aux conclusions du G8 qui a eu lieu là aussi il y a quelques mois à Paris, qui eux-mêmes sont étonnamment semblables à des recommandations formulées par Michel Barnier, le commissaire européen français au marché intérieur dans ses Intellectual Property, pas Policy Guidelines, mais son document stratégique en matière de copyright pour les années à venir, et qui eux-mêmes sont tout à fait concordants avec un accord qui n'est pas vraiment un accord international mais un accord négocié entre 39 pays qui s'appelle l'ACTA et qui a été finalisé fin 2010 et qui pourrait bientôt, si le Parlement européen l'accepte, devenir la loi, devenir le droit européen et ensuite, par obligation de transposition, devenir le droit français. Qui parmi vous, rapide sondage, qui parmi vous a entendu parler de l'ACTA ? Waouh, ça fait du monde, bravo. Vous êtes des citoyens éclairés. Non, c'est penché. Pas besoin de lumière. Alors aussi, vous pouvez la laisser allumer pour ne pas que les gens s'endorment, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, cet accord ACTA, je vais raconter brièvement pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, c'est 39 pays qui négocient en secret pendant près de 3 ans comme pour un accord commercial. quand on dit, quand on dit, tiens, toi, pays d'Afrique, nous, on va continuer d'acheter ton cacao et ton café à tel et tel prix, mais toi, en échange, tu vas nous acheter des F-16 et des contrats de ceux-ci et tu vas mettre dans ton droit telle et telle disposition. Donc, comme un accord commercial classique, si j'ose dire, ce truc est négocié en secret, mais il va bien au-delà, bien au-delà de ce qui est un accord commercial parce qu'il va jusqu'à imposer de nouvelles sanctions pénales, donc des nouvelles peines de prison qui concerneraient les acteurs de l'Internet et qui auraient pour but, donc je vous ai dit que tous ces textes que j'ai énumérés précédemment et l'ACTA convergent vers un seul et même objectif qui est de dire les acteurs de l'Internet, donc vos fournisseurs d'accès Orange, SFR, Free, etc., ou les fournisseurs de services, Google, Dailymotion, etc., doivent coopérer avec les représentants des industries du divertissement, Hollywood et la musique, doivent coopérer pour prendre des mesures afin de prévenir des infractions futures. Measures to deter further infringement. Et donc quand on réfléchit à ça un petit peu avec un esprit de technicien, on se dit tiens, qu'est-ce qu'on pourrait bien pouvoir prendre comme mesure pour empêcher des infractions futures, donc pas des infractions qui ont été commises, mais celles qui vont se passer. ça implique nécessairement de bloquer l'accès, ça implique nécessairement d'automatiser, soit de couper des connexions et de bloquer des accès, soit de retirer des contenus de l'Internet, et ça implique forcément d'automatiser des processus dans le cadre de cette guerre contre le partage que mènent ces industries contre leurs clients, mais tout de même dans des cas de ce que l'on appelle encore la contrefaçon, la contrefaçon étant un délit pénal, ça veut dire que vous avez la présomption d'innocence, le droit à une audience contradictoire dans laquelle vous vous exprimez, vous exprimez votre version des faits, la charge de la preuve qui est à l'accusation, et tout ça, ça fait partie du droit à un procès équitable, c'est-à-dire on ne va pas vous condamner comme ça sur un claquement de doigts, mais vous aurez tous les droits de la défense avant d'être condamné. Vous imaginez bien quand c'est Google ou Orange qui va devoir prendre une décision de est-ce que cette vidéo d'un film hollywoodien avec telle musique de Lady Gaga et avec tel message dessus, remixé de telle façon à dire que en fait mon gouvernement est en train de faire n'importe quoi, est-ce que oui ou non c'est des images qui appartiennent à Hollywood et du son qui appartient à Universal ? On clique oui. Et à aucun moment vous n'avez moyen de dire attendez moi je m'exprime c'est ma liberté d'expression je suis désolé il y a des exceptions au copyright la contrefaçon c'est de toute façon toujours des dossiers compliqués les juges se font souvent assister d'experts judiciaires qui vont aller démêler le vrai du faux dans des cas très techniques et donc l'idée c'est de se débarrasser de tout ça et de dire ces entreprises qui sont au coeur de l'internet vont faire la police eux-mêmes vont faire la justice eux-mêmes et comme ça on espère que les gens n'iront plus sur The Pirate Bay n'utiliseront plus BitTorrent n'iront plus sur les systèmes de partage de fichiers de comment on les appelle de download direct de téléchargement direct type méga upload et compagnie et on dit voilà ça va être très simple ça fait juste 15 ans qu'on essaye de faire en sorte que ces pratiques cessent nous on ne sait pas faire on va donner à ceux qui savent faire ceux qui font l'internet et pour ça on va les forcer avec des nouvelles sanctions où soit vous acceptez de faire tout ce qu'on vous demande de faire soit on vous amène devant les tribunaux et on vous bute donc là le calcul économique il devient très très simple pour ces entreprises c'est soit on fait tout ce qu'ils nous demandent quel que soit le coût mais on va essayer de réduire les coûts soit on se fait buter je ne sais pas combien de microsecondes hésiterait le moindre chef d'entreprise dans un deal comme celui-ci et donc c'est évidemment la solution la moins chère possible donc la plus automatisée faisant le moins intervenir d'humains qui serait forcément mis en oeuvre et encore une fois en y réfléchissant avec un esprit de technicien on se dit que le matériel le plus approprié pour ça et peut-être encore une fois le matériel de Alcatel-Lucent ou de Huawei ou de Cisco qui fait cette fameuse deep packet inspection et qui nous permet de faire ces fameux filtrages et puis bon ils le font bien en Chine donc ça c'est une perspective qui est super flippante l'acta en question je vous ai dit il a été négocié en secret le texte est finalisé et là depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009 il se trouve que le Parlement européen a l'occasion de dire oui ou non de donner son consentement ça s'appelle la procédure dite de consent je crois que c'est l'article 216 du traité de Lisbonne ou un truc comme ça ça commence par un 2 et ça finit par un 6 et donc on ne sait pas encore exactement quand ce vote va être pris va être présenté au Parlement européen tout ce qu'on sait c'est qu'il est indispensable de le gagner et de le gagner ça veut dire nous citoyens individus les uns comme les autres prendre nos petits mails prendre nos petits téléphones prendre notre petite Alice éventuellement et aller tirer la manche de l'eurodéputé en lui disant Acta c'est pas bien et surtout et surtout si tu le votes on va te voir on sait que c'est toi Acta je vous l'ai dit ça impose des nouvelles sanctions pénales donc des peines de prison normalement les sanctions pénales c'est les états membres qui décident depuis le traité de Lisbonne et quand c'est dans l'intérêt supérieur de l'union européenne ou quelque chose comme ça d'assez difficile à justifier le Parlement européen peut lui aussi décider de nouvelles sanctions pénales et là on a des fonctionnaires des fonctionnaires de la commission européenne et des fonctionnaires des différents gouvernements qui ensemble ont décidé ah ouais tiens on va faire des nouvelles sanctions pénales alors le message il va être très simple on va aller voir l'eurodéputé et lui dire tiens toi là si t'acceptes de voter pour ce machin ça veut dire que tu renonces à ton pouvoir d'eurodéputé que tu laisses la commission européenne que tu laisses les gouvernements imposer des sanctions injustes qui vont créer de l'insécurité juridique pour les entreprises et pour les PME qui vont créer un différentiel de compétitivité entre les entreprises européennes et les entreprises brésiliennes chinoises indiennes qui ne sont pas signataires de l'ACTA et tu vas faire ça tu vas vraiment voter oui donc vous en entendrez encore parler le vote ne se fera sans doute pas avant 2012 il y aura un certain nombre d'étapes préparatoires à ce vote dans le parlement européen que nous allons évidemment surveiller comme le lait sur le feu et qu'on va documenter sur le site de la quadrature du net pour que vous puissiez savoir à quel moment quelle commission du parlement européen est en train de discuter quoi éventuellement comment intervenir ça c'est une partie sur les modes d'action donc je vous ai dit par le menu censure dans les régimes autoritaires à des fins politiques mais ne vous inquiétez pas ça n'arrivera pas chez nous censure puisque c'est exactement les mêmes dispositifs au nom du droit d'auteur avec une superbe un superbe storytelling romantique qui vous dit que c'est pour sauver les artistes qui sinon serait en train de mourir dans le caniveau donc on est obligé de censurer l'internet voilà et ça aussi c'est en train c'est en train d'avancer un autre aspect lui aussi extrêmement préoccupant et vous allez voir que on ne sait pas bien où donner de la tête dans tous ces dossiers c'est aussi pour ça qu'on a besoin de votre participation à tous dans ces actions c'est la question de la neutralité du net alors je ne sais pas beaucoup d'entre vous étaient présents il y a deux jours lorsque ça parlait neutralité du net ici vous pouviez lever la main quelques-uns mais pas trop donc je vais quand même un petit peu Simone et je savais donc je vais quand même rapidement rappeler de quoi il s'agit parce que là encore vous allez voir que c'est tout à fait lié au point que j'ai évoqué précédemment et ensuite on va justement pouvoir essayer de trouver des points génériques entre ces sujets la question de la neutralité du net elle est compliquée et en même temps elle est très simple elle est compliquée parce que ça revient à dire quel type de régulation pour quelle pratique des opérateurs en gros ça revient à dire peut-on laisser les opérateurs télécom faire ce qu'ils veulent avec leur réseau oui non alors de base quelqu'un qui est raisonnablement libéral dirait bah oui il faut les laisser faire ce qu'ils veulent et de l'autre on s'aperçoit que c'est peut-être pas aussi simple que ça je m'explique de quelle pratique parle-t-on vous avez tous aujourd'hui dans votre poche un téléphone dit intelligent qui en réalité est plutôt stupide voire plutôt méchant parce qu'il vous empêche un peu de faire ce que vous voulez avec et d'installer les applications que vous voulez monsieur un vrai bête téléphone qui téléphone bravo beaucoup d'entre vous ont un de ces téléphones prison qui se connectent également à internet et beaucoup d'entre vous ont sans doute remarqué que jusqu'à il y a quelques temps en tout cas il était difficile voire impossible d'utiliser Skype dessus Skype ou un autre logiciel de voie sur IP je dis Skype parce que les gens connaissent Skype mais je ne devrais même pas employer ce nom vu que c'est une marque déposée enfin Alcatel Lucène je peux parce que c'est pour troller mais là ça sert à rien donc vous ne pouvez pas utiliser un logiciel de voie sur IP pourquoi ? c'est très simple parce que l'opérateur préfère que vous payez des minutes hors de prix quand vous voulez appeler hors de France plutôt qu'avoir des communications gratuites donc du point de vue du service commercial de l'opérateur ça a du sens du point de vue de l'utilisateur d'internet ça en a un petit peu moins si vous regardez les conditions contractuelles des trois opérateurs de téléphonie mobile aujourd'hui on va vous dire pas de voie sur IP mais éventuellement vous pouvez acheter le droit de l'utiliser quand même on va vous dire pas de peer-to-peer on va vous dire pas de newsgroup on va vous dire pas de service vidéo non il n'y a pas et chez Orange on va vous dire pas de service vidéo mais vous pouvez voir les services vidéo d'Orange je vois une main qui se lève alors est-ce qu'il y a en France des opérateurs 3G qui ne font pas ce filtrage je crois que la réponse est non l'arrivée de free sur le marché va être quelque chose de très intéressant et donc qu'on verra donc les opérateurs s'autorisent pour des raisons commerciales à dire tiens toi ton internet tu ne feras pas ça pas ça pas ça ça me choque de façon encore plus fine les opérateurs pensent que pour faire un peu plus d'argent ils pourraient par exemple aller voir Youtube et leur dire hey Youtube si tu ne nous payes pas tant et bien Youtube ça va ramer chez nous et donc vous utilisateur vous retrouvez avec un Youtube qui ram c'est pas grave il suffit d'aller voir Orange TV ou SFR TV au lieu de Youtube et donc là vous voyez manifestement qu'il y a une entrave à la libre concurrence et donc des pratiques qui portent atteinte à la libre concurrence et par là même à la capacité d'innover parce que si la seule vidéo qui passe correctement chez Orange c'est la vidéo d'Orange essayez vous de lancer une petite start-up et de faire un service innovant qui va faire de la vidéo sur internet mobile ça ne marchera pas donc on a des pratiques qui sont de plus en plus invasives sur notre usage de l'internet des pratiques qui sont littéralement des restrictions d'accès à des contenus à des services ou à des applications et vous allez voir vous allez croire que je suis hargneux mais j'insiste là encore vous programmez les jolies machines des messieurs Cisco Alcatel Lucent Huawei ou Nokia pour vous livrer à de telles pratiques et donc c'est là le point que j'aimerais vous faire remarquer c'est qu'au coeur de ces trois dossiers qui n'ont en commun qu'internet mais qui sont la censure à des fins politiques la guerre contre le partage les guerres du copyright menées contre le public et les entraves à la neutralité du net au coeur de ces trois dossiers nous avons les équipementiers et nous avons des pratiques de gestion du réseau et en fait c'est ça là le dossier sur la neutralité du net c'est définir quelles pratiques de gestion du réseau sont acceptables ce qui est normal de faire quand vous êtes opérateur réseau il y a un routeur qui brûle quelque part vous dites oh mon dieu on baisse un petit peu BitTorrent pour que le reste continue à passer et dès qu'on a remplacé le routeur on remet BitTorrent comme avant là c'est normal on est opérateur on fait ça de la même façon vous apercevez qu'au milieu de votre réseau il y a un ordinateur sous Windows 0.2 ou Windows 12 ou je sais pas qui est en train de balancer du spam et des verres et des machins qui est un truc de contrôle d'un botnet improbable là vous dites bon je suis désolé coco mais le port 25 et le port machin et le port truc on va les restreindre on envoie un mail on téléphone en bonhomme on lui dit vas-y installe-nous Linux ou règle ton problème d'une façon ou d'une autre et une fois que c'est réglé on réouvre ses ports ça aussi à des fins de sécurité de façon temporaire c'est tout à fait légitime quand on est opérateur réseau de faire ça et donc il y a ces pratiques de gestion de réseau d'un côté qui sont légitimes et de l'autre celles qu'ils ne sont pas par définition celles qu'ils ne sont pas c'est toutes les autres toute restriction d'accès à des contenus services ou applications a forcément un impact potentiel sur la liberté d'expression un impact potentiel sur la liberté d'information un impact potentiel sur la protection de la vie privée parce que quand on fait de la deep packet inspection de l'espionnage des communications online par définition on regarde on touche au contenu de correspondance privée et forcément potentiellement ces mesures ont un impact sur la liberté d'entreprendre sur la libre concurrence et donc par extension sur la compétitivité des entreprises françaises ou européennes j'ai un très bon exemple sur cet aspect plutôt économique quand je suis allé voir mes amis de télécomics en Suède il y a 3 ans ou quelque chose comme ça première fois que je mettais le pied en Suède et je me suis aperçu que contrairement à chez nous où comme vous le remarquez on a 3 opérateurs qui ont les mêmes pratiques et basta là-bas ils ont 7 opérateurs mobiles dont 5 offrent un accès neutre au réseau alors à l'époque c'était les chiffres qui m'ont été donnés je vous invite à vérifier et je vais vous parler d'ailleurs d'un outil qui va vous permettre de vérifier ça et donc peut-être est-ce un hasard et on va vous dire oui mais la Suède c'est un petit pays c'est pas pareil etc etc peut-être est-ce un hasard mais en même temps ils m'ont parlé d'une start-up là-bas excusez-moi une start-up qui s'appelle Bambuser B-A-M-B user et qui permet un truc moi j'ai trouvé ça futile un petit peu limite un petit peu idiot qui permet avec votre téléphone comme ça de filmer et de faire un stream vidéo en live alors ça utilise du flash ça pue c'est pas libre et donc je me suis c'est quoi ce truc ça sert à rien et au fil du temps j'ai vu que mes amis suédois quand ils faisaient une fête à Göteborg il y en a un ou deux qui avaient un Bambuser comme ça ils faisaient la fête comme ça ils buvaient des coups et les autres qui étaient à Stockholm ils regardaient ils leur faisaient coucou coucou par l'IRC ou quoi et donc ils faisaient un peu de la fête à distance comme ça c'est bizarre c'est les suédois puis entre temps on s'est aperçu aussi que des gens faisaient du journalisme citoyen comme ça et là on se dit tiens c'est vrai que dans une catastrophe naturelle dans une manif qui tourne mal dans une réunion je sais pas une AG d'un groupe de télécom où le président dirait moi j'espionne mes utilisateurs c'est cool et je vais faire du blé avec ou dans tout un tas de cas ça pourrait être tout à fait utile ça pourrait apporter quelque chose véritablement apporter quelque chose à la société au passage à avoir une valeur ajoutée donc rapporter des sous à l'entreprise qu'il fait et bien il se trouve que les seuls utilisateurs de Bambuser que je connaisse ils sont en Suède forcément en France vous pouvez pas l'utiliser donc c'est pas en France qu'une start-up comme ça se serait créée et donc vous voyez par là qu'on s'est toujours trouvé dans cette situation où lorsque l'on défend les libertés fondamentales on défend aussi les libertés commerciales si j'ose dire la liberté d'entreprendre la liberté d'innover et la libre concurrence et donc ces intérêts-là sont intimement liés la question de la neutralité du net je l'ai dit c'est donc définir quelles sont les pratiques de gestion du réseau acceptables et par extension lesquelles ne sont pas acceptables et donc comment sanctionner ou en tout cas au moins menacer de sanction ceux qui s'y livrent pour faire changer leur comportement c'est très technique mais tel que je viens de vous le dire vous voyez qu'au bout du compte c'est très simple c'est peut-être un des enjeux majeurs pour déterminer ce que sera l'internet de demain et pour déterminer si internet tel qu'on le connaît aujourd'hui comme un espace quasi universel ou dans les quatre coins du monde sauf en Chine sauf en Iran sauf 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 dans un nombre croissant de pays qui en réalité n'ont pas accès à internet mais un sous-ensemble plus ou moins important de l'internet en Chine vous êtes connecté à Shinternet qui est un très gros intranet sans doute le plus gros du monde au Pakistan vous êtes connecté à Pakistanternet Pakistanternet etc etc donc soit on va aller comme ça vers une sorte de balkanisation de l'internet ou comme l'ont dit la Russie et la Chine à l'ONU chacun ferait ce qu'il veut ou comme veulent le faire les opérateurs chacun ferait ce qu'il veut ou comme veulent faire les industries du divertissement chacun ferait ce qu'il veut avec ce que l'on a la possibilité d'accéder ou non ou de publier ou non sur le réseau soit on va vers ce scénario là soit d'une façon ou d'une autre on arrive à protéger l'universalité du réseau et notre capacité universelle à accéder à tous les contenus services et applications et à en publier c'est ce que l'on appelle jusqu'à présent internet donc vous comprenez qu'on se trouve ici à un tournant dans l'histoire non seulement de ce réseau que l'on appelle internet mais par extension avec tous les bénéfices sociaux culturels et économiques qui nous apportent on est donc à un tournant de nos sociétés on est donc à un tournant dans l'histoire de l'humanité où cet outil cette sphère publique connectée cette sphère publique universelle pourrait être mise au service de régler des problèmes globaux auxquels on est en train de faire face et je vais vous ressortir mon petit trader la bouche ouverte qui en est un exemple ou bien on va utiliser cette outil globale pour régler des problèmes globaux qui sont des problèmes financiers des problèmes économiques des problèmes énergétiques des problèmes environnementaux des problèmes politiques ou bien on va se laisser embobiner et on va perdre notre joujou et la perspective qui se dessine va bien au-delà de est-ce qu'on va pouvoir oui ou non faire du BitTorrent et regarder du porn donc la question ici à ce stade c'est qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait alors si j'avais la réponse à ces questions là je ne serais pas ici un samedi après-midi en train de discuter de ça avec vous parce que ça voudrait dire qu'on aurait déjà gagné au revoir monsieur ça voudrait dire qu'on aurait déjà gagné parce qu'on saurait évidemment comment faire ce que je sais en revanche c'est que nul n'aie besoin d'espérer pour entreprendre et comme disait l'autre tout ce que tu feras sera forcément insignifiant mais il est très important que tu le fasses quand même ce que je sais c'est qu'on a des exemples concrets des beaux des gros où quand on a réussi à lever je ne vais pas dire une armée parce que je n'aime pas ce terme mais lever une meute de citoyens fâchés contre un parlement sur un dossier précis on a déjà gagné plein de fois je pourrais vous rappeler la bataille des brevets sur les logiciels en 2005 au parlement européen je pourrais vous raconter quand on a cassé la date ci en 1000 morceaux en 2005-2006 je pourrais vous raconter le coût de l'amendement 138 au paquet télécom au parlement européen on a remporté ce vote 88% du parlement qui disaient exactement l'inverse de ce que voulaient les industries du divertissement qu'on a littéralement dégagé du texte l'exemple de résolution de déclaration écrite qu'on a prise sur l'ACTA l'exemple en fuitant des documents internes des documents de travail des versions des drafts des brouillons de l'ACTA on a littéralement réussi à faire changer le contenu de l'ACTA en collant la pression sur les négociateurs je pourrais vous raconter aussi le débat public sur l'adopi mais je pense que vous l'avez tous en tête où le truc ça devait passer comme une lettre à la poste on va passer ce machin on va sauver les artistes on va couper les gens de l'internet et ça fait boum et ça fait boum pendant deux ans et ça continue de faire boum il continue d'y avoir des étincelles et des flammes et des machins et des gens calcinés qui sortent de l'autautorité en hurlant un petit peu avec la bouche ouverte du trader la débâcle politico-juridique n'en finit pas aujourd'hui encore les députés UMP sur les marchés ont des jeunes qui font vas-y monsieur adopi enculé parce que ça reste le symbole d'une mauvaise législation qu'on leur a forcée dans la gorge avec un entonnoir et entre eux les députés UMP prennent cet exemple-là pour dire qu'est-ce qui nous emmerde encore à nous forcer à voter des trucs avec le petit doigt sur la couture du pantalon et on va surtout pas entrer dans ces observations d'ordre générique que l'on pourrait faire sur notre système politique enfin on pourrait mais c'est peut-être pas une bonne idée là maintenant tout de suite enfin si on va peut-être l'idée c'était aussi d'ouvrir d'ouvrir très vite la conversation donc je m'aperçois que je parle je parle et que le compteur ici est planté apparemment on dirait que c'est une machine Windows il y a un bout de pop-up dans un coin c'est planté je ne sais pas si je peux le tourner pour vous montrer non on ne dirait pas donc qu'est-ce qu'on peut faire nous citoyens c'est simple et c'est compliqué à la fois regardez on a cet outil global interconnecté qui est le plus puissant outil de communication jamais inventé par l'homme on veut le protéger on a par cet outil global une sorte de sublimation de notre liberté d'expression c'est le conseil constitutionnel qui l'a dit dans sa décision sur la DOPI il a dit étant donné l'importance prise par le développement des services de communication en ligne étant donné le développement des services de communication en ligne et l'importance prise par ces derniers pour la participation démocratique et l'expression des idées et des opinions ce droit la liberté d'expression implique la liberté d'accéder à ces services donc même les vieux machins du conseil constitutionnel ont compris que la liberté d'expression implique la liberté d'accéder à internet donc récapitulons nous avons ce réseau global encore un peu global plus puissant outil de communication jamais inventé il sert la liberté d'expression nous avons encore dans cette zone politique notre liberté d'expression ben voilà je vous ai dit que c'était pas compliqué on a tout sur la table il suffit d'ouvrir notre gueule et de l'ouvrir en réseau et ça on sait plus ou moins faire comme je vous l'ai dit il n'y a pas un mode d'action il n'y a pas une réponse universelle parce que ça se saurait mais il y a une myriade de mode d'action c'est une sorte de sublime darwinisme intellectuel où chacun peut essayer sa façon d'envoyer un truc quelque part un peu comme dans la même éthique la façon de faire des memes sur internet on ne se réveille pas un matin en disant tiens je vais faire un meme ou alors ça veut dire qu'on passe beaucoup trop de temps sur 4chan non on balance un machin et s'il y a 10 personnes qui font ah 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 c'est drôle et qui en plus de faire ah 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 c'est drôle trouvent ça assez drôle pour le prendre et le cliquer ailleurs pour dire ah 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 regarde c'est drôle et que chacune de ces 10 personnes le colle la 10 personnes qui chacun le colle vous savez comment ça marche au bout de 3 heures ça fait 4 fois le tour de l'internet donc c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler et c'est très bien mais c'est des choses qu'on sait faire et pour les faire il faut expérimenter et expérimenter on sait faire il n'y a pas besoin de sponsoring d'Alcatel Lucent et de Microsoft pour penser pour expérimenter et pour coder donc on sait le faire et bien tout ce qui reste à faire c'est de s'y mettre et de s'y mettre nous la quadrature du net on vous y aide on est une sorte de caisse à outils citoyenne donc on construit des outils que ce soit des outils web ou des outils analytiques qui vous permettent de mieux comprendre ces dossiers de mieux participer pour vous dire c'est tel jour à telle heure qu'il va y avoir tel vote donc c'est telle personne qu'il faut appeler et donc on vous met tout ce qu'on peut sur la table évidemment ça suffit pas et ces outils on ne doit pas être les seuls à les utiliser sinon ça veut dire qu'ils ne servent à rien dans les outils il y en a petite séance vu que je suis dans l'auto-promo petite séance petite page de publicité on a lancé il y a deux jours on l'a annoncé ici à l'open world forum la création d'un nouvel outil justement qui s'appelle respectmynet vous pouvez y accéder par l'url respectmy.net ou respectmynet.eu.com.org je ne sais plus c'est une toute petite appli en Django qui permet de dénoncer des atteintes à la neutralité du net pour dire hé SFR forfait illimit X machin le port 22 il passe pas voilà moi je suis geek le port 22 ça m'intéresse j'ai remarqué qu'il passait pas alors je me dis le port 22 passe pas puis moi je suis un autre geek c'est vrai il passe pas le port 22 je confirme je confirme je confirme jusqu'à voir 1000, 2000, 10 000 personnes qui confirment tous que SFR bloque le port 22 là on peut faire un petit communiqué de presse qui dit 10 000 citoyens confirment que SFR bloque le port 22 arroser la presse avec main dans la main avec des associations je sais pas comme l'UFC que choisir ou des machins comme ça faire du potin et là que la prochaine fois qu'SFR est quelque part à faire alors oui à faire le lancement de nouvelles offres la boîte jaune une amélioration par rapport à la boîte orange chez nous elle est jaune etc et que les journalistes sont là ouais mais le port 22 ouais qu'est-ce qui se passe avec le port 22 monsieur monsieur moi je voudrais savoir le port 22 et qu'il soit alors comme ça la politique de gestion de réseau qui bloque le port 22 est en général ça soit supprimé dans les 24 heures d'un événement comme ça soit ça fera tellement de bouquants que l'opérateur d'à côté chez nous le port 22 est accessible donc en faisant des trucs comme ça on espère augmenter la pression sur les opérateurs évidemment faire monter le sujet et avoir un outil qui permette de voir de visualiser l'importance de ces atteintes à neutralité du net aussi avoir un outil qui nous permettra un jour d'imprimer un pdf avec toutes ces atteintes à neutralité du net faire un joli petit pdf de 50 pages et dire aux gens vous aussi faxez-le à la commissaire européenne Nelly Cruz qui jusqu'à présent dit qu'il n'y a pas de problème et qu'il n'y a pas de raison d'agir sur la neutralité du net et un jour on va faire par exemple ce fax Nelly Cruz Day ou un fax Eric Besson Day ça pourrait être amusant aussi et donc dans ce cas là il ne s'agit pas d'augmenter la pression directement sur les opérateurs et sur les acteurs économiques mais carrément d'augmenter la pression sur les acteurs politiques par nos actions nous avons ainsi moyen d'augmenter le coût politique des mauvaises décisions du législateur lorsqu'il y a un vote sur un truc super technique les gars ils votent toute la journée sur des machins alors aujourd'hui là c'est la sécu puis c'est le nucléaire puis c'est les petits oiseaux puis c'est le les machins donc la plupart du temps personne ne regarde tout le monde s'en fout quand le même vote il y a 100 personnes dans la tribune avec un papier et un crayon en train de voir qui fait quoi que sur internet il y a des tweets dans tous les sens que tout le monde blogue que les journalistes ils appellent dans leur bureau qu'est-ce que vous allez voter sur un truc machin c'est quoi cette histoire il y a des gens qui disent que ça a porté atteinte machin 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 ils sont comme ça quand ils votent et si on fait bien notre boulot quand ils votent ils se disent putain j'ai pas intérêt à déconner et quand on a eu ce vote à 88% du parlement européen sur l'amendement 138 j'étais présent physiquement dans l'hémicycle et c'est la première fois que j'ai vu le niveau sonore du parlement tout entier monté de quelque chose comme 6 ou 9 décibels d'habitude les votes au parlement européen ils gardent la main dans la boîte la boîte il y a oui non abstention et c'est amendement il est adopté amendement il est rejeté ça va à peu près à ce rythme là là c'est amendement 138 une rumeur qui enfle dans le parlement traditionnellement vous avez à l'avant de l'hémicycle les chefs de groupe qui lèvent la main pour dire on est pour on est contre ou on s'abstient très souvent les gens ne font que regarder le type devant et votent comme le chef chef oui chef là au milieu du parlement partout des mains se levaient pour faire pour comment le vieux Jacques Toubon s'est levé comme un dément avec une veine rouge sur le front si vous votez ça il y a la fin des artistes les artistes la fin du monde la fin du monde et tout le monde paniquait ceux qui ne levaient pas la main regardaient à gauche à droite qu'est-ce qu'il faut voter qu'est-ce qu'il faut voter blablabla j'ai eu l'impression que ça durait 10 minutes en vrai ça a dû durer peut-être 45 secondes au lieu des 5 secondes moyennes pour un vote au parlement européen et bingo 88% quelqu'un qui travaille au service communication du parlement européen le pauvre le type dont le métier est de rendre le parlement européen intéressant ou de faire croire qu'il l'est ou un truc comme ça m'a dit c'est le vote de la législature avec des petits éclairs dans les yeux on a fêté ça au champagne quand on l'a refait voter à 88% des votants en seconde lecture contre toute attente où vraiment là le matin en me levant je me suis dit bon c'est cuit il y a 10% de chance qu'on l'ait et bien on l'a refait voter à 88% des votants avec pas mal d'abstention là je l'ai recroisé le soir je lui dis alors le vote de la législature première ou deuxième lecture regardez avec encore plus d'éclairs dans les yeux les deux les deux j'ai une très jolie note de frais il faudrait que je la récupère où il y a écrit 6 mai 2009 Strasbourg une choucroute trois bouteilles de champagne et on l'avait bien mérité je dis on parce que j'étais avec des assistants parlementaires de tous les groupes politiques qui avaient vraiment vraiment bossé par conviction parce qu'ils avaient compris que c'était leur internet aussi qui était concerné et donc quand on y arrive bien dans les deux cas que je vous ai décrits on a balancé littéralement des rats de marée sur le parlement européen où la rapporteure Catherine Trottmann nous a haïs je pense qu'elle nous est encore un petit peu mais au moins on a reconnu qu'on pouvait lui faire du mal donc elle ne le dit pas publiquement nous a haïs parce que le téléphone n'arrêtait pas de sonner et que littéralement elle l'a dit en ces termes ces deux assistants ne pouvaient pas travailler parce qu'ils passaient leur temps à répondre au téléphone pour dire oui oui on sait donc c'est quand on arrive à mettre ces conditions là cette pression là que l'on arrive à créer ce contexte politique autour de nos sujets que l'on gagne et pour faire ça il faut se sortir les mains des poches et il faut y aller c'est vraiment pas plus compliqué c'est pas plus compliqué que ça il faut un bout de blog un bout de facebook allez-y je regarde pas un bout de twitter un bout d'identica un bout de n'importe quoi un bout de fax ça peut être un bout de carton dans la rue devant un ministère où j'en sais rien ça peut être une image avec des petits chats ça peut être une extension firefox ça peut être absolument n'importe quoi juste faisons-le et je vois que le temps qui m'était imparti il reste une dizaine de minutes donc en m'arrêtant là j'espère ouvrir la discussion avec vous sur justement quels sont ces enjeux on les a détaillés mais si vous voulez on peut revenir dessus mais surtout quels sont ces modes d'action et au travers de ça j'aimerais bien que vous gardiez à l'esprit et ce sera ma conclusion que cet internet universel que l'on aime que l'on aime d'amour que l'on utilise tous les jours qui nous permet de gagner de l'argent qui nous permet de nous enrichir intellectuellement qui nous permet d'échanger qui nous permet de mieux vivre de devenir de meilleures personnes il est à nous il est à nous les utilisateurs il est à nous les citoyens il est à nous les individus il n'est pas aux opérateurs il n'est pas aux majors il n'est pas aux politiques il est à nous et puisqu'il est à nous alors on a une responsabilité vis-à-vis de lui c'est un bien commun c'est un bien commun c'est-à-dire quelque chose que nous possédons tous ensemble que nous partageons tous ensemble comme le stock mondial d'eau potable ou l'air que l'on respire et donc comme vis-à-vis de l'eau et de l'air espérons qu'on y arriverait un petit peu mieux on a une responsabilité collective de le faire rester libre de le faire rester neutre et de le faire rester universel tel qu'il l'est aujourd'hui un peu je vous remercie je vous invite à troller je crois qu'il y a un micro sinon moi j'en ai un ici qu'on peut éventuellement faire circuler ah il y en a un puisqu'on parle d'internet est-ce que tu peux nous décrire les accords de peering et d'échange entre les différents opérateurs on a eu une belle histoire avec Cogent Orange etc parce que ça fait partie aussi de la métriété du net et c'est c'est vraiment tout un espace que l'internaute ne voit pas et qui pourtant est absolument nécessaire dans le bon fonctionnement alors ça n'est pas ma zone d'expertise principale je t'invite à en parler avec Bayard avec Bortzmeyer ou avec comment s'appelait-il le type de néo-télécom qui était là il y a deux jours qui est un type bien qui a une bonne vision sur tout ça les accords de peering c'est quand deux opérateurs disent bah tiens moi je fais 10 gigabits par seconde vers chez toi toi tu fais 10 gigabits par seconde vers chez moi donc on va pas s'envoyer des factures on va pas s'envoyer des avocats on va juste dire allez c'est kiff kiff ça compense comme les banques se compensent les chèques entre elles plutôt qu'encaisser les chèques de chaque côté et faire transiter l'argent alors après quand c'est plus 10 gigabits d'un côté et 10 gigabits de l'autre c'est plus du peering c'est du transit c'est tu utilises 100 gigabits chez moi je vais te le facturer aux gigabits ça ça a toujours existé comme ça maintenant les opérateurs comme je vous l'ai dit sont à la recherche de nouveaux modèles économiques se disent bah tiens les opérateurs télécom internet ça a pas vraiment été leur métier ils ont racheté des gens qui faisaient de l'internet l'internet ils y ont pas cru ils croyaient que ça allait être le bibop ou AOL ou le portail machin mais internet ils l'ont pas vu venir donc ils l'ont racheté ils se sont retrouvés avec le bébé dans les bras ils se sont dit bon tiens il grandit il est sympa et un beau jour ils se sont dit bon on va peut-être pouvoir l'envoyer dans les mines de sel pousser des petits wagonnets ça il rapportera de l'argent et dans cette quête de modèle économique des petits wagonnets ils se disent bah tiens pourquoi pas faire payer Google c'est vrai Google ils font plein de sous alors on pourrait nous en donner logique Google pourrait donner des sous à Orange et en donner à des milliers d'opérateurs il se trouve qu'ils en donnent déjà parce que pour être online ils ont un paquet d'armoires à connecter un paquet de tuyaux mais en gros ils se disent ah bah ce serait plus simple si Google au lieu de payer leur bout du tuyau ils payaient notre bout du tuyau aussi ce serait logique vu qu'il y a deux bouts et qu'on en a un chacun pourquoi Google ne paierait pas les deux donc c'est un peu débile pour plein de raisons déjà parce que ça marchera jamais parce que va faire appliquer un truc comme ça à l'échelle de Google et de trucs il doit avoir une horde d'avocats affamés un truc comme ça déjà ça marchera ça marchera pas ensuite ça marchera pas parce que ce n'est pas un marché biface il n'y a pas toi chez Orange et puis quelqu'un en face toi chez Orange et le reste du monde en face donc aller facturer le reste du monde c'est quelque chose de compliqué ça marchera pas mais l'idée est dans l'air ils voudraient éventuellement essayer et donc est arrivée un petit peu dans la lumière cette question du transit et du peering moi je trouve qu'il y a une question encore plus intéressante les opérateurs nous disent et ça a été l'argument principal de AT&T entreprise américaine AT&T qui n'opère pas de réseau en Europe mais qui était le lobbyiste le plus fervent contre la neutralité du net sur le paquet télécom qui aujourd'hui encore au parlement européen est en train de bosser a fait du très bon boulot pour obtenir qu'une résolution du parlement européen ne demande juste rien sur la neutralité du net leur argument c'est ah ben regardez il y a des clauses de transparence dans les contrats il y a un truc dans le paquet télécom aux articles 20 et 21 de la directive universal service qui disent les opérateurs annoncent dans leur contrat des restrictions d'accès point c'est simple je vais dire voilà tiens toi je te restreins skype toi je te restreins la voix sur ip toi je te restreins le porn toi je te restreins bit torrent toi je te restreins le droit de parler avec lui voilà je t'ai informé allez salut et donc une espèce de discours de pseudo libéral à la noix s'il y a la transparence c'est bon le marché il va gérer ah ouais le marché il va gérer ça fait 15 ans que les opérateurs français sont en entente qu'est-ce tu veux qui gère ils ont les mêmes conditions contractuelles dans 8 ou 9 états membres il y a un seul opérateur et le nombre de zones rurales ou quoi où il y a un seul opérateur qu'est-ce que tu Nelly Cruz pareil qui disait les citoyens n'auront qu'à voter avec leur pied je me suis retenu de dire où j'avais envie de lui mettre le pied et donc ça c'est une hypocrisie crasse mais la question sous-jacente à ta question c'est de dire au fait et quid de la transparence mais chez les opérateurs est-ce qu'on nous dit oh là là ma bonne dame ça coûte tellement cher de faire un réseau mobile vous comprenez oh là là faudrait investir et puis c'est pas facile et puis il y a la crise ma bonne dame toute cette sorte de choses ouais 28% de marge sur les mobiles un truc comme ça 9 milliards d'euros versés en dividendes aux actionnaires en 2009 pour Orange tu vas me faire croire que t'as pas de quoi investir dans des foutues antennes mais ah ouais ouais mais bon la bande passante ça coûte cher ma bonne dame avec tous ces gens qui regardent du porn et du Youtube ouais on savait tous qu'internet était fait pour le porn bon depuis 2011 on commence à croire qu'internet a plutôt été fait pour les vidéos de chatons mais c'est encore autre chose et donc on nous dit bah oui regardez les gens regardent plus de vidéos c'est logique donc ça coûte plus cher c'est logique donc on va être obligé de trouver ces nouveaux modèles économiques qui portent atteinte aux libertés à la libre concurrence et point barre et là où je dis il faudrait de la transparence c'est il faudrait imposer aux opérateurs de publier des données sur un la véracité de ces supposées congestions qu'on serait en train d'atteindre pour voir si oui ou non elles existent parce que depuis 95 on nous dit quand même l'internet va fondre demain il n'a pas fondu deux de faire la transparence sur le coût de leurs offres on vous dit c'est 30 euros par mois mais 30 euros pourquoi il doit y avoir au moins 27 euros qui reviennent à l'entretien du last mile du cuivre qu'il y a dans votre trottoir jusqu'à l'armoire qui est à moins de 2 km de chez vous ça c'est ce que ça coûte mais le transit et le peering lui-même c'est un coût ridicule comparé à ce que ça coûte d'aller casser des trottoirs pour réparer les bouts de cuivre que ce soit la mamie qui les cassaient à coups de pioche ou autre chose donc là aussi faire de la transparence ça pourrait être une très bonne idée ça pourrait être une revendication technique d'acteur économique qui dirait nous aussi on n'a pas envie de se laisser emberlifier coté ça coûte plus cher ça coûte moins cher où est le coût quelle est la structure de coût de ce transit et je t'assure qu'on serait surpris de combien c'est peu cher par rapport au reste par ailleurs c'est un marché qui est d'acteur industriel à acteur industriel donc avec des rapports de force qui sont un petit peu différents là où dans les questions de neutralité du net genre toi on t'a bloqué tel service t'es toi utilisateur face à un opérateur qui est un géant industriel donc tu peux pas saisir les autorités de concurrence parce que tu n'es pas en concurrence avec lui donc c'est bien quelque chose de spécifique qui exigerait une législation spécifique par rapport au problème de concurrence qu'il pourrait y avoir sur le marché du transit désolé pour la longueur de ma réponse je suis sûr qu'il y a d'autres questions j'en vois une ici bonjour je vous prie de m'excuser des fautes français s'il vous plaît je voulais juste proposer d'autres moyens j'ai un peu étudié des autres réseaux d'activisme international il y en a par exemple un moyen d'exercer la pression qui s'appelle le boomerang effect qui sounds nice oui c'est un moyen de ça apporte la pression dans des différents niveaux de la politique si on a des alliés dans une campagne internationale par exemple si un état partage les principes d'un mouvement on peut leur demander d'aussi exercer la pression dans un acteur par exemple national dans un niveau que la voix populaire ne peut pas accéder est-ce que vous voyez ce type de stratégie employée déjà dans le mouvement dont nous sommes partis déjà je vous propose d'aller boire un café après la conférence pour qu'on en discute ok ensuite oui oui et non oui par exemple dans les pays signataires enfin les pays négociateurs de l'ACTA le mexique le parlement mexicain alors le mexicain en plus c'est drôle parce qu'il y a le mexique et le maroc qui sont le gentil arabe sur la photo genre quand il y en a un ça va mais pour dire je suis pas raciste parce que j'ai un ami arabe c'est le mexique et le maroc et donc le parlement au mexique a dit ah bah nous on votera pas l'ACTA bye et donc le mexique est en train d'envoyer des lettres le parlement mexicain tout entier envoie des lettres aux sénateurs américains pour leur demander mais qu'est-ce que vous foutez il était question qu'ils envoient des lettres au parlement européen pour dire c'est nous les mexicains qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous fichez donc ça ça pourrait être un mode d'action aussi sur la question de la neutralité du net il y a les Pays-Bas qui sous l'impulsion de cette histoire avec KPN ont réussi à faire adopter une législation positive en la matière donc ça c'est quelque chose d'extrêmement encourageant que nous on va réutiliser comme argument je pense que les eurodéputés néerlandais vont eux-mêmes dans le parlement européen faire de l'activisme en disant regardez on l'a fait chez nous on pense que c'est utile donc c'est ce qui s'en rapprocherait peut-être le plus mais je pense effectivement qu'il faut énormément insister là-dessus autour de la conclusion de l'ACTA on va voir le conseil de l'Union Européenne donc les 27 états membres représentés par les 27 ministres sur un sujet donné vont eux signer l'ACTA et ce jour-là on pourra tous se retourner vers notre gouvernement ici chez nous et dire hé les gars vous venez de signer un truc qui va vous imposer dans le pays des sanctions pénales en contournant le parlement vous ne pourriez pas là rendre des comptes et peut-être que dans des pays où le fonctionnement démocratique est un petit peu moins rouillé qu'ici je pense par exemple aux Pays-Bas où ils ont une coalition de cinq parties qui est majoritaire en ce moment peut-être qu'un parlement national pourrait dire hé toi le gouvernement on t'épingle t'as pas le droit t'as signé ce machin c'était illégal etc et peut-être qu'une action comme ça dans un état membre pourra ensuite être utile au niveau européen mais là sur l'ACTA d'un point de vue tactique je pense que c'est fondamentalement centralisé sur le parlement européen et effectivement il faudrait que tous les boomerangs reviennent sur le parlement européen pour qu'on puisse gagner cette bataille d'autres questions encore Laurent sauf si personne il y en a une il n'en a pas encore posé alors moi je voulais rebondir un petit peu sur la question de Laurent au niveau de Cogent Cogent Orange etc j'ai posé la question à un jeu de France Télécom qui m'a dit qu'en réalité Cogent était un méchant de la neutralité du net parce qu'en fait il rompait ses accords de peering avec tout le monde selon leur bon vouloir et l'humeur du matin et que c'est à cause d'eux qu'il y avait de la congestion du réseau sur les réseaux orange t'as dit qu'on avait le droit de troller donc je répète sa réponse bon bah bien évidemment je lui ai dit que la congestion du réseau il y avait quand même une technologie qui existait pour faire du low balancing sur les réseaux notamment les technologies paire à paire mais qu'apparemment la direction d'Orange était un petit peu contre très joli troll très très joli troll je vais te dire d'une façon ou d'une autre quelque part on s'en ficherait presque si on avait une législation positive en matière de neutralité du net qui nous permet de dire si l'opérateur restreint alors il se prend une tarte après ils peuvent gérer leur truc entre eux Orange et Cogène ont un problème on s'explique on sort dehors on se tape dessus ça veut dire on va à l'autorité de la concurrence et l'autorité de la concurrence dit bah oui on a un des deux qui a fait un truc qui n'allait pas tant que nous citoyens on a la possibilité de saisir soit l'ARCEP soit carrément le juge au pénal pour dire là le coco il vient d'entraver ma liberté d'expression donc c'est ce qu'ils ont fait aux Pays-Bas quand KPN quand le boss de KPN a annoncé nous de toute façon on fait de la deep packet inspection on espionne nos utilisateurs donc on va faire du blé comme ça nos amis de Bits of Freedom qui sont nos frères et sœurs aux Pays-Bas ont dit eh ben attendez atteinte au secret des communications c'est du droit pénal ça ils ont invité les citoyens à aller au commissariat porter plainte contre KPN et ils y sont allés en masse les journaux ont adoré donc à partir du moment où non on a un outil qui nous permet de nous retourner contre des mauvaises pratiques laissons-les gérer leurs histoires de business à coup de contrat à coup d'avocat à coup d'autorité de concurrence ça a priori pourrait se régler comme ça Allo ? Petite précision sur l'affaire Cogent Orange Cogent a porté plainte contre Orange parce qu'Orange en fait a aussi une filiale qui fait du transit et donc en fait ils veulent favoriser cette filiale par rapport à leur concurrence donc c'est une atteinte grave à la concurrence et donc il y a une plainte qui est en cours en ce moment voilà moi je pense que ça se règle ça peut se régler par ces outils-là l'histoire justement l'histoire le dira Laurent tu as une deuxième question Je vais revenir un petit peu en arrière où tu parlais du droit d'auteur et des gens d'Hollywood qui attaquent internet et tout ça il y a le terme de propriété intellectuelle qui me gêne beaucoup qui est un outil qui permet en fait pour les entreprises de ranger tout un tas de choses qui n'ont rien à voir dans un même chapeau et en fait celui qui contrôle le langage contrôle la pensée du coup on peut observer que le terme de propriété intellectuelle est utilisé exactement dans le même usage que propriété individuelle est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et nous donner les coulisses bonne remarque je vous invite à lire les écrits de Richard Stallman sur le sujet je vous déconseille de manger à sa table mais je vous recommande vraiment de lire ce qu'il écrit je dis ça je l'aime vraiment beaucoup effectivement c'est un terme volontairement trompeur qui amalgame des droits tout à fait différents qui fait l'analogie avec la propriété parce que la propriété matérielle est-elle une liberté fondamentale donc on espère ainsi transformer le droit d'auteur le droit des brevets le droit des marques les obtentions végétales les appellations d'origine contrôlée des machins comme ça à des droits fondamentaux donc c'est une manœuvre pour en sous-marin en fait arriver à sanctuariser juridiquement ces droits c'est aussi quelque chose de sémantiquement très très violent parce que un argumentaire qui va porter sur un même sur un libéral bon teint ou un conservateur ou quelqu'un qui ne connaît pas trop on va lui dire regardez il y a des horribles pirates qui volent le vol c'est mal bon donc partager des fichiers c'est mal partager c'est mal et donc tu peux utiliser comme ça cette analogie qui est complètement trompeuse vous vous souvenez tous de cette pub que vous ne pouvez pas zapper au début d'un DVD qui fait you wouldn't steal a car cliquer c'est voler c'est une aberration d'un point de vue intellectuel d'un point de vue mathématique d'un point de vue économique et d'un point de vue technique une copie c'est multiplier des chaînes de caractère s'il y a un fichier qu'on le copie mille fois il y a mille et un fichiers alors qu'un vol c'est une soustraction code pénal le vol c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui il y a trois pommes j'en vole une il en reste deux trois moins un égale deux donc dire que copier c'est voler c'est à peu près comme dire que multiplier c'est soustraire que la guerre c'est la paix que l'ignorance c'est la force et tout ça donc oui c'est trompeur mais mais j'ai réussi un petit peu à router autour du problème comme on dit en me retrouvant face à face avec la directrice de cabinet de Michel Barnier donc le commissaire européen en charge du marché intérieur et donc comme chacun sait ces questions de droit d'auteur c'est seulement un problème de marché donc c'est lui qui est en charge pas du tout les gens qui sont censés être l'économie numérique ou liberté fondamentale bref et donc on s'assied dans son bureau une dame charmante qui prend le temps de nous recevoir qui nous sourit et qui commence la conversation en disant ah alors il y a juste un truc qui n'est pas négociable c'est que pour nous c'est un droit de propriété point ah alors j'ai commencé je ne l'ai pas très très bien prise je lui ai dit bah écoutez considérons un instant que ça pourrait ne pas en être un je vais vous donner quelques arguments et elle me laissait patiemment parler en me disant oui mais c'est un droit de propriété point donc c'est une idéologie c'est un mur idéologique qui est très très difficile à entamer mais j'ai trouvé donc cette façon il dira ah bon alors maintenant maintenant que vous n'avez pas écouté mes arguments pour dire pourquoi ça ne serait pas comme une propriété physique imaginons un instant que ça le soit et bien il y a des exceptions à la propriété si tu construis une maison dans un parc naturel tu ne peux pas faire faire quatre étages si tu possèdes une maison sur la rue tu ne peux pas faire pendouiller du fil de fer barbelé sur la rue tu ne peux pas mettre des mines sur le trottoir devant ou des lasers bon tu peux mettre des caméras de vidéo sur de vidéoprotection mais tu ne peux pas tu ne peux pas mettre des lasers tu ne peux pas utiliser des matériaux qui risqueraient de tomber sur la gueule des gens qui passent tu ne pourrais pas mettre des bacs de fleurs de 300 kilos pendus à ton balcon tu ne pourrais pas dans certains quartiers peindre ta façade en rose avec des poids verts parce qu'il y aurait éventuellement un plan d'urbanisme qui prendrait en compte les aspects esthétiques extérieurs tu ne peux pas par exemple ne pas ravaler ta façade au moins tous les 10 ans je crois à Paris ou un truc comme ça donc si tu veux jouer on va jouer c'est un droit de propriété propriété comme les autres ok il y a des exceptions à propriété donc discutons des exceptions aux droits d'auteur ah ouais non mais là mais non mais attendez et donc même en gardant leur dogme intact tu peux démontrer que c'est c'est une pure façade c'est une pure mauvaise foi qu'en réalité ce qu'ils veulent c'est le maximalisme aller toujours plus loin dans cette extension de ces monopoles et que le reste ils sont contre-foot est-ce qu'on peut prendre encore quelques questions peut-être maintenant qu'on ne me dit pas d'arrêter je continue on peut rester jusqu'à demain matin j'ai juste un vol demain à 4h20 mais on peut rester sinon oui peut-être question quelque part encore aha monsieur bonjour vous n'avez pas abordé un des thèmes l'une des causes ou l'un des faux problèmes ou problèmes ce sera à vous de répondre là-dessus sur le problème de la pédophilie le filtrage sous couvert de protection contre la pédophilie alors déjà chacun sait qu'internet c'est que des pédos nazis terroristes donc partant de ce principe-là il faut le censurer parce que sinon il y aura encore plus de pédonazis terroristes est-ce que ça répond à ta question ? non c'est en forme de troll parce que cette question il ne s'agit pas de la pédophilie mais de la pédopornographie et encore je récuse ce terme parce qu'il est quasiment indigne de parler de pornographie dans ce cas-là alors qu'il s'agit de représentation de scènes de crimes il s'agit de représentation d'atteinte plus ou moins ignoble à l'intégrité physique de personnes sans défense donc même le terme pédopornographie est trop doux par rapport à ce que c'est c'est un troll c'est un cheval de trois c'est utilisé comme un argument hyper émotionnel contre lequel personne ne peut s'opposer alors vous êtes pour ou contre la pédopornographie ? je suis contre d'accord donc votez ça bah oui et donc vous dites qu'il ne faut pas voter ça donc en fait vous êtes pour la pédopornographie donc on a réussi heureusement à éviter un petit peu ce travers dans le débat sur l'allopsie mais c'est quasiment impossible c'est un mur un mur idéologique qui avance masqué par un mur émotionnel c'est un petit peu comme juste après un 11 septembre avec les images qui tournent en boucle à la télé on te dit bon toi t'es un patriote ou pas ? ben oui bon ben tu vas voter le patriote acte ah ben oui donc on va pouvoir espionner tous les américains et tout le monde partout tout le temps ben oui vu que t'es un patriote ah oui d'accord donc il y a un excellent bouquin là dessus qui s'appelle The Shock Doctrine écrit par Naomi Klein qui avait écrit Nos Logos qui était un bouquin pas mal aussi et qui raconte comme ça comment la politique est de plus en plus guidée par une instrumentalisation des émotionalités des émotions et comment profiter d'un choc émotionnel comme un accident une catastrophe naturelle ou quelque chose comme ça peut permettre de faire passer des politiques qui ne passeraient pas sinon et en l'occurrence le Patriot Act américain il était rédigé bien avant le 11 septembre il était dans le premier tiroir tout en haut on attendait juste le bon moment pour ouvrir le tiroir et le poser sur le bureau et c'est comme ça qu'ils ont fait donc là il se dit de plusieurs sources qu'aux Etats-Unis le E-Patriot Act donc l'équivalent qui donnerait des pouvoirs de surveillance accrus au gouvernement et aux institutions gouvernementales américaines sur les citoyens US et sur le reste du monde serait lui aussi déjà écrit et qu'on attend un E-11 septembre pour le sortir et le mettre sur la table et l'avoir adopté donc peut-être que les affreux pédonazis d'anonymous slicks vont un de ses jours faire s'effondrer deux tours de données quelque part et zou et la pédopornographie c'est un petit peu le même mécanisme après il est indispensable en faisant cette réponse d'apporter le complément qui est si on veut vraiment lutter contre la diffusion et le commerce d'images et de films représentant des scènes de crimes d'atteinte sexuelle sur des enfants alors on peut discuter avec les enquêteurs et voir comment leur donner plus de moyens pour mieux faire leur boulot pour mieux infiltrer les réseaux comment on pourrait mettre en place des mécanismes qui attaqueraient les flux financiers tracer les flux financiers et attaquer les flux financiers éventuellement couper les flux financiers qui vont vers ces individus là mais ça l'industrie bancaire ne veut pas en entendre parler ne va pas en parler aux Suisses non plus donc là il y a des vraies questions politiques qui impliqueraient un vrai courage politique taper de son petit point sur la petite table et dire non là il y a des trucs qu'on va changer et ça on n'en parle pas Y a-t-il une autre question ? Tant qu'on ne nous dit pas d'arrêter Non ? Peut-être par épuisement par épuisement des troupes on va clôturer ici Merci encore d'être venu je vous invite à venir prolonger la discussion sur notre canal de discussion dièse la quadrature sur IRC FreeNode sur une liste de discussions qui est à votre disposition venir vous informer sur le site laquadrature.net sur notre flux RSS notre flux Twitter et vous l'aurez compris il y a plein de choses à faire et plein de moyens de participer Merci encore Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada